Depuis plusieurs années maintenant, les jeux de simulation sont en plein essor, c'est pourquoi on s'est dit qu'il serait vachement sympa de vous sélectionner 10 jeux de simulation qui verront le jour, normalement si tout se passe bien, d'ici à la fin de l'année 2025. Alors sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, c'est parti ! Pour beaucoup, les Sims c'était jusqu'à présent la simulation de vie numéro 1, mais depuis qu'on a pris connaissance de Inzoy qui se dévoile de plus en plus et qu'il y a quelques mois de cela vous a donné libre accès à son créateur de personnages, eh bien on pourrait se dire qu'il est éventuellement possible d'avoir un successeur voire un remplaçant des Sims. Alors certes, l'optimisation n'est pas des plus poussées, ça on l'a vu, mais en termes de gameplay et de possibilités, eh bien ce Inzoy vous permettra de créer votre Zoy, donc le personnage que vous incarnez, la famille que vous incarnez, et ensuite vous l'emmènerez au boulot, vous ferez vraiment votre propre petite vie, vous créerez votre bâtiment, vous créerez votre appartement, vous le modifierez à vos propres goûts et surtout, là où le jeu est vachement intéressant, vous avez de la conduite et donc des voitures par conséquent, et vous pourrez également customiser la ville à part entière, choisir si vous ajoutez plus ou moins d'animaux, choisir si vous ajoutez plus ou moins de soleil ou au contraire beaucoup de brume, et surtout, la saison dans laquelle vous souhaitez évoluer. Alors pour ce qui est sa date de sortie, aucune confirmation précise pour l'instant, les développeurs reprendront la parole en temps et en heure, mais ce qui est sûr, c'est que ce Inzoy débarquera avant un éventuel futur Les Sims 5. Quand l'on parle de jeu de simulation, qu'importe le domaine, eh bien, il y a un jeu qui vous viendra forcément en tête, Farming Simulator, et 2024 ne fera pas exception à la règle et accueillera une nouvelle itération, à savoir Farming Simulator 25. Au rendez-vous, eh bien figurez-vous pas mal de nouveautés, à savoir de nouveaux environnements, de nouveaux véhicules, des graphismes vraiment améliorés et au goût du jour, de nouveaux challenges et une immersion encore plus poussée, puisque oui, ce Farming Simulator 2025 nous emmènera aux quatre coins du monde, enfin, devrais-je dire plutôt aux trois coins du monde, allant de l'Asie de l'Est, qui aura pour nouveauté majeure, eh bien, la riziculture et donc toute la technologie qui entourne cette cultivation, mais l'on aura également droit à des terrains plus connus tels que le Midwest américain ou encore les campagnes européennes. Si jamais vous n'avez jamais touché à un Farming Simulator, alors de prime abord, ça peut sembler pas ultra intéressant, c'était mon cas lorsque j'ai découvert ce jeu, mais honnêtement, m'y étant déjà essayé, ça reste assez fun, surtout en mode multijoueur, puisqu'il y a une grosse communauté e-sport autour de ce jeu, alors si jamais ça vous intéresse, rendez-vous le 12 novembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series ou encore PC. En 2020, Asobo su de nous présenter Microsoft Flight Simulator, sa toute première itération, et là, en 2024, eh bien, Asobo réitère une seconde fois, nous présentant Microsoft Flight Simulator 2024 qui sortira le 19 novembre 2024, à la fois sur Xbox, PC et en day one dans le Game Pass. Et la grande majorité d'entre vous se diront, ah ouais, encore un énième jeu de simulation, etc, etc. Non, ce n'est pas le cas, puisque là, oui, c'est de la simulation, mais avec beaucoup d'objectifs, contrairement à l'épisode précédent qui vous permettait d'aller d'un point A à un point B, eh bien, cette fois-ci, avec Microsoft Flight Simulator 2024, vous allez voler avec des objectifs et diverses objectifs. Vous pourrez, d'un côté, aller prendre des photos du monde, que ce soit de magnifiques monuments ou encore des animaux, mais vous pourrez également avoir un mode carrière qui vous demandera, par exemple, de devenir sauveteur en haute montagne, ou encore tout simplement faire de l'évacuation sanitaire, de lutter contre les incendies aériens, bref, énormément de métiers qui seront mis à votre disposition. Et si de votre côté, c'est le challenge que vous recherchez, eh bien, le tout nouveau mode Challenge League sera de la partie, vous permettant alors de devenir de plus en plus perfectionné et d'atterrir, ou par exemple de voler à basse attitude avec de plus en plus de précision. Si vous avez commencé à jouer aux jeux vidéo, il y a un bon petit bout de temps de cela, vous aurez sûrement connu les Rollercoaster Tycoon qui, par la suite, ont fini par disparaître des radars et un successeur spirituel a débarqué il y a quelques années de cela, plus précisément en 2016, je veux bien évidemment parler de Planet Coaster qui roll droit cette année, le 6 novembre plus précisément, à sa deuxième itération, Planet Coaster 2. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le but du jeu si jamais vous n'aviez jamais essayé l'un de ces types de jeux ? Eh bien, c'est tout simplement vous créer le parc d'attractions de vos rêves, vous configurez les chemins, la décoration, les attractions en elles-mêmes, leur disposition et surtout, vous gérez le tarif, l'affluence de votre parc d'attractions, bref, vous êtes le dirigeant de A à Z de votre parc d'attractions et surtout, avec cette toute nouvelle itération, eh bien vous aurez le droit à un mode coopération, alors non pas vous créer votre parc d'attractions à deux, non ça ce n'est pas encore d'actualité, mais vous pourrez aller visiter le parc d'attractions des autres joueurs et ça, c'est vachement sympa, histoire de vous aider à avoir une petite inspiration ou alors, tout simplement, à vous comparer par rapport aux créations des autres. Si vous êtes fan de Sim Game, alors vous aurez sûrement déjà entendu parler de Nivalis et ce n'est pas le cas, eh bien, vous ne voudrez pas manquer sa sortie, étant donné que de prime abord, son aspect graphique, sa direction artistique sont tout bonnement sublimes et surtout, son concept est vachement intriguant. Vous êtes donc plongé en plein Nivalis, une sorte de grosse ville cyberpunk dans laquelle il est plutôt difficile de s'en sortir, étant donné que les gangs peuvent prélever vos organes, les corpos peuvent vous donner des amendes juste pour respirer et surtout, eh bien, vous pouvez mourir à n'importe quel moment dans cette ville assez menaçante. Donc, dans cette ville, eh bien, vous choisissez comment vous occuper votre temps, vous choisissez si vous voulez vivre le jour, la nuit, vous choisissez les conditions météo et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire fructifier votre activité et ainsi avoir de plus en plus d'argent, former des alliances et surtout, découvrir tous les dangers et les merveilles de cette ville cyberpunk en Voxel. Vous pourrez donc gérer divers établissements, que ce soit des restaurants, des stands de ramen ou encore des nightclubs, le tout en achetant absolument tout ce qu'il faut pour la concaution et l'établissement de vos établissements. Donc, si jamais ce jeu vous intéresse, eh bien, rendez-vous en 2025 sans plus de précision pour l'instant, uniquement sur PC, encore une fois pour le moment. Vous connaissiez déjà Euro Truck Simulator ? Alors, laissez-moi vous présenter Truck World Australia. Vous l'aurez vite compris au titre de ce jeu, eh bien, vous serez au volant d'un énorme camion de plusieurs tonnes, se les roues de l'Australie et, même si les paysages et la faune et la force sont assez hostiles envers l'être humain, vous prendrez un malin plaisir à sillonner ces routes. Et encore heureux, j'ai envie de dire, puisque c'est le principe même du jeu et chacun de vos voyages sera vraiment différent, étant donné que les conditions météorologiques du jeu sont dynamiques et on a un cycle jour-nuit, ce qui fait que vous pouvez partir sous le soleil et terminer sous un orage en pleine nuit, ce qui cassera la redondance du jeu. Truck World Australia ne vous demandera pas uniquement d'aller d'un point A à un point B sans vous soucier de votre cargaison, puisque, en effet, vous pouvez sortir de votre camion à tout moment pour aller raccrocher votre remorquage, sécuriser votre marchandise ou tout simplement observer les environs qui vous entourent, que ce soit tout seul ou avec des amis, étant donné que vous pouvez jouer en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs. S'il vous intéresse, rendez-vous en 2025 pour pouvoir poser les mains dessus et sillonner les routes de l'Australie. On a tous déjà rêvé de devenir un pirate, une légende, le nouveau barbe noire et des jeux tels que Assassin's Creed 4, Black Flag ou encore Sea of Thieves vous ont permis de le devenir, mais avez-vous déjà songé à créer votre propre navire ? Et bien figurez-vous que si la réponse est oui, alors j'ai le jeu qu'il vous faut chez Builder Simulation, qui vous demandera alors de construire tout type de navire, que ce soit des gros briques ou alors des petites bâtisses, et tout commencera par aller chercher les ressources nécessaires à la concoction de ces navires, qui serviront alors par la suite aux colons qui partent en exploration du nouveau monde. Alors certes, graphiquement parlant, ça ne donne pas une grosse claque, bien que ce soit tout de même plus beau que Skull & Bones, je rigole, quoique, mais l'intérêt du jeu réside surtout dans son gameplay et la présence d'une coopération qui vous permettra alors de construire ces navires, à l'aide de vos amis, et à partir de quand ? Et bien ça, ça reste à déterminer par les développeurs, on vous tiendra au courant en temps et en heure. Dreamhouse The Game, c'est un petit peu ce que devaient être les Sims à la base, à savoir un jeu d'architecture vous permettant de construire des maisons, et ça s'arrête là. Vous allez donc construire dans Dreamhouse The Game votre maison, que ce soit depuis ses fondations, jusqu'aux derniers détails tels que la décoration intérieure-extérieure afin de faire la bâtisse de vos rêves. Mais là où le jeu devient très intéressant, c'est qu'en plus de proposer un mode multijoueur slash coopératif en ligne, et bien il proposera un mode VR dans un premier temps pour ceux qui sont possesseurs d'un MetaQuest, ce qui vous permettra alors d'aborder ce style de jeu d'un tout nouvel œil. S'il vous intéresse, sachez que ce Dreamhouse The Game sera disponible à la fois sur les consoles de salon, sur le PC et sur les supports VR, et pour une date qui n'a encore pas été communiquée. Explore, walk, drive, sail, fly or free camp. Outera World Sunbox vous proposera de créer le monde à votre image telle que vous le souhaitez, et quand je dis le monde ce n'est pas juste un mot, c'est vraiment le monde, vous pouvez aller des sommets de l'Everest jusqu'au désert du Sahara en passant par les profondeurs des fosses Mariannes, bref, tous les coins du monde sont accessibles et vous y faites ce que vous voulez, que ce soit faire des chemins, mettre des rails de train, des forêts, un petit lac par-ci, un petit lac par-là, bref, vous refaçonnez, vous terraformez la terre telle que vous le souhaitez, histoire de la rendre telle que vous l'avez toujours imaginée, histoire de vraiment laisser libre cours à votre imagination, vous pourrez même utiliser la création d'autres joueurs pour l'importer directement sur votre planète. Le jeu semble plutôt prometteur, à voir ce que cela donnera une fois qu'il verra le jour, que ce soit sur PC dans un premier temps, ou éventuellement avec une future sortie console. House Flipper, après nous avoir proposé de rénover des maisons, nous proposera cette fois-ci de rénover des villes entières, de les customiser avec House Flipper City. Dans ce dernier, vous achetez des appartements, des maisons et des locaux commerciaux dévastés dans toute la ville et vous les rénover afin soit de les garder ou alors de les revendre plus cher. Vous aurez donc diverses occasions de laisser libre cours à votre imagination, alors si jamais il vous intéresse, eh bien rendez-vous, on ne sait pas encore quand, prochainement pour poser les mains dessus. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si jamais c'est le cas, faites-nous le savoir en commentaire et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et sur ces belles paroles, c'était Max pour JVM en directeur de vos écrans, et ciao tout le monde.